Bonjour à tous c'est Marion J'espère que vous allez bien Aujourd'hui on va parler des calatheas Alors là j'en ai 3 En tout j'ai 5 plantes parce que j'ai aussi voulu décorer avec des marantas parce que les soins sont à peu près les mêmes Donc ça c'est une maranta et ça aussi c'est une maranta Comme vous savez j'aime beaucoup, beaucoup ces plantes Alors pourquoi j'aime les calatheas et les marantas ? Et bien pour le graphisme de leur feuillage En fait ils m'ont tous selon les variétés des motifs différents mais toujours très prononcés et je trouve magnifiques C'est le dessous des feuilles qui est fuchsia Ça vaut pour toutes les espèces Et le dessus, il y a des motifs tout à fait variés Quelles sont les variétés que je possède ? Celle-ci c'est une Makoyana Alors en fait non, j'avais déjà des doutes parce que je trouvais que les feuilles étaient plus larges que sur la plante que j'ai Et ce matin en feuilletant ce livre pour totalement autre chose Et bien je suis tombée là-dessus Et regardez, c'est exactement ça Donc c'est un Senante Burlet Marxi Ce qui fait que c'est même pas une calatheas en fait Mais voilà, les soins sont à peu près les mêmes Celle-ci une Watsi Witsi Et celle-ci une Ornata Donc toutes les calatheas et les marantas aussi d'ailleurs aiment une très forte humidité ambiante C'est ça qui va faire qu'elles soient heureuses Qu'elles ne vont pas avoir de taches brunes au bout des feuilles Donc moi je conseille d'avoir un humidificateur Vraiment 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 c'est le mieux J'installe près dans le diffuseur d'huile essentielle Les plantes qui ont le plus besoin d'humidité Et puis voilà, je l'allume de 3 heures par jour Vous pouvez aussi les regrouper Parce qu'elles rejettent de la vapeur d'eau Donc elles vont créer une petite bulle avec plus d'humidité autour d'elles Vous pouvez aussi vaporiser les feuilles Mais le matin, pas le soir Parce qu'il ne faudrait pas que la moisisse sûrement plus Et à niveau humidité, ce qui est aussi important Et bien c'est que le terreau ne sèche jamais Voilà, il faut que le terreau soit toujours humide Pas non plus les pieds dans l'eau Mais l'humidité c'est assez important Pas trop de lumière Vraiment vraiment pas trop Si vous avez des fenêtres comme moi Orientées à l'est Ça va, ça va, ça va Il ne faut pas non plus les mettre quand même trop près Et si c'est à l'ouest ou au sud Il faut vraiment vraiment bien les éloigner des fenêtres Avec bien sûr un voilage Comme toutes les plantes, comme toutes les plantes vertes Pas de lumière directe Mais celle-ci encore moins Si vous voulez qu'elles se plaisent bien chez vous Et franchement, c'est un plaisir de les avoir à la maison Regardez, regardez Le feuillage, en fait le feuillage ça fait tout Chaque espèce a un feuillage tellement, tellement différent C'est génial d'avoir une collection de Calathea Pour qu'elles nous fassent plein de nouvelles feuilles Comme vous pouvez en voir ici Et bien, on met de l'engrais A partir de mars jusqu'en octobre N'hésitez pas, ça va leur faire du bien Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus ? Ah oui, alors ce qui est sympa C'est qu'elles bougent le feuillage En fonction de la luminosité Le matin, elles vont se déplier un petit peu Et le soir, se replier C'est particulièrement flagrant sur les marantas Et j'ai fait une vidéo là-dessus D'ailleurs, je vais vous le mettre en lien Si vous voulez aller voir un time-lapse D'une maranta qui se déplie Bon, je crois que j'ai tout dit Voilà, je sais que c'est pas trop possible D'acheter des plantes en ce moment Mais voilà Quand le confinement sera terminé J'espère que ça vous a donné envie D'acheter des Calathea Ce sont vraiment des plantes faciles Faciles à partir du moment Où vous savez qu'elles ont besoin d'humidité Moi par exemple, quand je vois les photos Que m'envoie mon amie Camille De sa Calathea sébrina Je me dis, je veux la même C'est sûr, à la fin du confinement Je m'en achète une Ah, j'ai oublié Pour les multiplier Les maranta, on peut couper des branches Et les mettre à vauturer dans de l'eau Par contre, les Calathea C'est par division de touffe Si vous voulez avoir davantage de plantes Il va falloir rempoter Et donc, séparer Parer par touffe Moi pour l'instant, j'ai pas trop envie Parce que je préfère qu'elles soient grandes et belles Mais voilà, c'est bien aussi de partager J'espère que ces conseils vous seront utiles Je vous souhaite une très bonne journée Et je vous dis à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada